... Précédemment, dans Secret Story Sims saison 3, Will a quitté l'aventure lors de la soirée des affrontements. Cassiopée a formé des trios. A l'issue du Prime, Claire, Bruno et Robin ont été immunisés. Cassiopée a reçu un lourd dilemme. Nominez les deux équipes restantes, ou se retrouver dans le SAS face à une équipe au choix. Que décidera-t-elle ? Aujourd'hui, vous allez enfin connaître les nominés de la semaine, vous allez suivre les nouvelles alliances et les nouvelles enquêtes. Ceci, et beaucoup plus, c'est maintenant. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix. Mais seront-ils relevés ce défi sans être démasqués ? La Bible, c'est moderne. La Bible, c'estaca d'autres vidéos. B Прavourite à tout prix. Et surtout n'oubliez pas, méfiez-vous les apparences. Très heureuse d'avoir été sauvée par le public, merci beaucoup. Aujourd'hui c'est mon anniversaire, j'ai 16 ans. Je n'aime pas fêter ça, donc j'ai demandé à la voix de ne rien prévoir. Restez le plus possible avec ces habits d'horreur pour la semaine de l'horreur, c'est l'Archouma. Ce ça c'était ultra stressant. Merci 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 de m'avoir sauvée, je m'y attendais pas. Cette semaine, je compte bien assurer mon futur dans l'émission, parce qu'avec le départ de Will, je me sens en danger. Franchement, je n'en reviens pas que Will soit parti, et surtout que Hiro soit encore là. Ah bon ? Pourquoi tu dis ça ? Je trouve que Will était plus important dans le jeu. Avec le départ d'un membre de notre alliance, on se retrouve à quatre. Mélinda, Rebecca, Julie et moi. Moi je pense surtout à l'alliance, j'ai l'impression qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour se relever, parce que là on s'enfonce. On est déjà mal barré vu que certains d'entre nous seront nominés. J'espère ne pas être nominé avec Cyrine, Cassiopée et Rebecca, parce que je suis certain de ne pas revenir. Alors ma poule, tu as bien dormi ? Dans tes bras, bien au chaud, on dort bien. La vie de ma mère, Bruno me plaît tellement. A chaque fois qu'il m'embrasse, j'ai des papillons dans le ventre. Je te veux toi et moi en finale. J'espère bien ma biche. Mentir comme ça à Cyrine, au début c'est drôle, mais à la fin ça devient compliqué. Y'a des candidats qui croient pas en notre couple, c'est des abrutis. Oui, tu sais que tu peux me faire confiance. Le dernier mec qui m'a menti, je l'ai castré. J'ai l'oeil pour repérer les mensonges wesh. S'il y en a une qui doit bien se mordre les doigts, c'est cette blondasse de Claire. Inch'Allah qu'elle se casse, je pourrai encore plus profiter de mon Bruno. Cyrine est convaincue à 10 000% de notre couple, limite j'ai peur de lui avouer mon mensonge maintenant. T'es sérieux Bruno ? Arrête ton petit jeu avec Cyrine, je trouve ça injuste envers elle. Depuis quand tu t'intéresses à ce que ressent Cyrine ? Tu es sûre que c'est pour cette raison que tu veux que j'arrête ? Claire est en kiff sur moi, mais elle ne me l'a jamais avoué. Je le vois, tout le monde le voit. Tu t'éloignes de moi et de l'alliance avec ta Cyrine. Lâche-la, merde. Bien sûr que je suis jalouse de la situation, Cyrine ne mérite pas Bruno, et en plus il ne l'aime pas, alors qu'il arrête de jouer. J'arrêterai quand je lui aurai mise à l'envers. Je pense que tu as déjà réussi. Oui, mais je veux tirer un avantage de cette stratégie, pour l'instant je n'ai rien eu. Quel avantage ? Qu'elle me donne un pouvoir ? Qu'elle m'immunise ? Je ne sais pas moi, mais j'attends quelque chose. Bruno joue à un jeu dangereux. Je ne vais pas l'attendre dix mille ans. C'est à lui de voir ce qu'il veut. Moi, ou la stratégie ? Claire est super sexy et j'adore sa personnalité de feu, mais qu'elle me laisse un peu jouer avec Cyrine, après on verra ce qu'on fera. J'en peux plus de Cyrine. Elle me gave, et Bruno qui reste collé à elle. C'est la stratégie de Bruno, laisse-le faire son jeu. Mais c'est injuste. Cassiope est la seule personne à qui je peux vraiment dire ce que je pense, c'est mon allié la plus proche. T'en fais trop. T'es ici pour jouer cocotte, alors toi aussi, joue. J'ai un blocage. Imagine tu quittes l'aventure dans cet état, tu le regretteras toute ta vie. Tu ne profites pas du jeu. Je l'adore Claire, mais dans le jeu, elle n'apporte rien. Elle ne joue pas, elle me rend dingue avec son Bruno. Je suis pas là pour faire du social. C'est une amie, mais pour le jeu, si j'ai l'occasion de la sortir, je le ferai sans hésiter. On a tellement d'indices sur ton secret, Starfoula si on trouve pas, Ah, on passera pour des abrutis. Tu crois que c'est facile, mais tu te trompes. J'avoue qu'il y a beaucoup d'indices dévoilés, mais il y a un détail de mon secret que les indices ne précisent pas vraiment, donc je n'ai rien à craindre. Tu es une actrice porno, ou une réalisatrice porno. Bref, tu fais des trucs cochons. Tu peux buser, tu vas te planter. Mais Linda stresse un peu, mais son secret va tomber, si c'est pas cette semaine, c'est la prochaine. Toi ton secret, je le cherche aussi. Non, arrête. Tu as fait quelque chose de grave, mais je ne sais pas encore quoi. Cyril cherche mon secret, qu'elle ne s'étonne pas que je cherche le sien aussi. On n'est pas dans la même alliance à ce que je sache, elle n'a pas d'alliance d'ailleurs. Ici la voix. Cyrine, quel secret penses-tu avoir découvert ? Je pense que Mélinda est une productrice de films coquins. Tous les indices réunis m'amènent à cette conclusion, alors voilà, si c'est pas ça, c'est que je suis pas loin. Lors du Prime, la voix a confié à trois candidats une mission secrète. Vous allez aussi voir qu'une nouvelle alliance surprenante va peut-être se former. Ou pas. Julie, elle est fraîche, j'ai bien envie de tenter ma chance. Elle est pas un peu jeune pour toi ? Non, on a juste quatre ans de différence. Je vois bien qu'Hero est jaloux, mais quand il va savoir que c'est une mission il sera rassuré. Oui bah tu es mon ami, alors je ne veux pas que tu restes avec elle. Gros, rassure-toi, je peux avoir une copine et un pote. De toute manière, on ne sait pas ce qu'elle pense de toi, donc ne te réjouis pas trop vite. Hero tombe dans le panneau comme une mouche sur du camembert. Ça m'agace, ça m'agace, ça m'agace, ça m'agace, ça m'agace. Ici la voix, Rebecca, quels secrets penses-tu avoir découvert ? Celui de Robin. On a eu énormément d'indices, surtout depuis le Prime. Je pense que Robin et Alicia étaient en compétition pour gagner des pouvoirs. J'ai eu l'idée de compétition grâce à l'indice de la flèche. Tic-et-tac, je ne vais pas y aller par quatre chemins, je vous veux dans mon alliance. Avec Bruno et Claire aussi. Oui, notre alliance a besoin de renfort, et vous seriez parfait. Bruno joue son jeu avec Cyrine, Claire ne fait que les épiés, alors je fonce parce que je sens que mon jeu est au point mort. Moi je veux bien, je me sentirai protégé. Moi aussi, alors on accepte. Même si je m'entends mieux avec l'autre clan, niveau jeu, Cassiopée est largement au-dessus. De vous à moi, ce que le duo de Rigolo ne sait pas, c'est que l'alliance est à double tranchant. Si l'un de nous doit partir, ils seront automatiquement ciblés. Le jeu avant tout. Je te sens heureuse et moins agressive depuis que tu es en couple avec Bruno. Starfoula, t'imagines même pas. J'ai entendu dire que tu avais refusé l'alliance de ton copain. Ouais, sur la tête de ma mère, jamais tu me verras allier avec Claire Lacagole. Cyrine est entre les deux alliances, la récupérer sera un bon coup de poker. Moi je te propose une vraie alliance, sans coup bas et sans trahison. Pourquoi tu me dis ça ? On n'a jamais été proche. Ce sera l'occasion de mieux se connaître. Je pense que tu sais qu'on est l'alliance la plus vraie, la plus sincère. Tu as raison. Et ça va bien faire rager Claire. Je vous rejoins avec grand plaisir. Maintenant que je suis dans l'alliance de Melinda, Inch'Allah que Bruno se casse de l'alliance pour venir avec moi. Ravi d'avoir Cyrine à nos côtés. C'est un fort caractère, je pense qu'elle peut remotiver les troupes. Cass, j'espère ne pas être nominé, tout dépend de toi. Je ne t'en voudrais pas, quoi que tu fasses. Cassiopée peut se nominer avec trois candidats, ou alors nominer six candidats, dont je ferai partie. Comme tout le monde, j'espère échapper à la nomination. Ça m'embête que tu risques la nomination, mais je n'ai pas envie d'être nominée. Je n'ai pas encore fait mon choix. Même si je ne suis pas dans la même alliance que Rebecca, c'est la seule personne que je ne trahirai pas, ou du moins, essayer de ne pas trahir. On a commencé l'aventure ensemble, j'aimerais qu'on la termine à deux. Sache aussi, ça va te surprendre, mais je souhaite voir partir Cameron. Effectivement, ça me surprend. Et pourquoi ? Il se cache trop derrière l'alliance pour échapper aux nominations, je trouve ça dommage. Je n'aime pas dire du mal des autres, mais je suis en mission, je dois montrer que moi aussi je joue. Si Cameron est nominée, tu le seras aussi, vous êtes dans le même trio. Je te dis ça, tu fais ce que tu veux. Ma mission risque de me faire nominer. Rebecca qui veut subitement sortir Cameron. J'espère qu'il ne sera pas au courant, je n'ai pas envie que Rebecca soit au milieu des histoires. T'es sérieuse Rebecca ? Tu parles dans mon dos ? Quoi ? Pardon ? Cameron m'a surprise, j'ai bafouillé tellement je ne m'attendais pas à ça. Je suis au courant que tu veux me dégager, toute la maison est au courant. Mais qui t'a dit ça ? Peu importe, les nouvelles vont vite. C'est vrai Cameron, mais n'oublie pas qu'on est dans un jeu. Oh et bah ton jeu, tu le continues sans moi. Je suis très déçu, c'est bien la preuve qu'il ne faut faire confiance à personne. Je ne sais pas qui a balancé Rebecca, mais j'espère qu'elle ne sera pas triste de la situation. Les alliances ont bien évolué. D'un côté, on retrouve Bruno, Claire, Cassiopée, Hiro, Robin. De l'autre, on a Julie, Rebecca, Melinda, Cyrine et Cameron. C'est un combat sans merci qui va commencer. En fin de quotidienne, Cassiopée choisira les nominés de la semaine suite à son dilemme du dernier prime. Mais tout de suite, découvrons la suite de la mission Robin Julie. Tu sais Melinda, je craque complètement pour Robin. Moi qui ai des doutes sur mes sentiments envers Robin, la mission est plutôt facile. C'est trop mignon. Va lui dire, je vous verrai bien en couple. Mais je n'ai jamais eu de copain, je ne sais pas comment faire, ça me stresse un peu. Tu vas le voir et tu lui dis des compliments, tu verras sa réaction. Julie est trop mignonne. C'est son premier amour, j'espère tellement que c'est réciproque pour Robin. J'ai vraiment peur, imagine il me trouve moche, ou il n'est pas du tout intéressé, je ferai quoi ? Ne te pose pas trop de questions. Dans la vie, il faut foncer pour n'avoir aucun regret. Je me souviens de moi, à son âge, j'étais comme elle, toute timide et je ne savais pas du tout comment m'y prendre. Même si je suis en mission, je dois bien avouer que je reste honnête, tout ce que j'ai dit à Mélinda, c'est la vérité. Reste à savoir, si je ressens de l'amour ou une forte amitié pour Robin. Ici la voix. Cameron, au dernier prime, tu as remporté le message d'un proche. Voici le message que Roxane, ta maman, t'a laissé. Coucou Cameron, c'est maman. Même si tu ne m'apprécies pas vraiment, sache que je te soutiens et que j'ai déjà commencé à faire des efforts. La preuve, je suis sortie qu'avec trois garçons depuis ma sortie. J'espère te prouver que je peux devenir une bonne mère. Courage à toi. Gros bisous. Merci pour ce message. J'espère qu'on pourra reprendre une vraie vie de famille, j'ai envie d'y croire. Avec Julie, on a réuni tout le monde dans le salon pour donner le coup de grâce à notre mission faux couple. Après ce bisou, je sais enfin quelle est la nature de mes sentiments. Je suis amoureuse. Dommage que ça ne soit qu'une mission, Julie me plaît beaucoup. Quel beau petit couple. C'est nul. Je ne veux pas que Robin me délaisse pour Julie. Ici la voix. Cameron, quel secret penses-tu avoir découvert ? Je pense que Robin était le maître des immunités et des nominations avec Alicia. C'est les indices qui me font penser ça, puis quand j'ai une idée, je vais vite buzzer. Je m'ennuie, alors j'ai décidé de faire des petites blagues. C'est l'histoire d'un petit-déj. Tu la connais ? Non ? Pas de bol alors ? Je suis habitué aux blagues toutes pourries de Hiro. Quelle est la mamie qui fait peur aux voleurs ? Mamie Traillette. J'adore les blagues de Hiro, même si je suis une des seules. Je vous avoue que j'aime beaucoup les blagues de Hiro aussi. Lors du Prime, Cassiopée s'est retrouvée face à un terrible dilemme. Qui seront les nominés de la semaine ? Ici la voix. Cassiopée, tu as la possibilité de nominer le trio Cyrine Camourne et Rebecca, ainsi que le trio Julie Melinda Hiro. Dans ce cas, ils seront tous les six nominés. Mais tu peux aussi te sacrifier et te nominer contre l'un des deux trios. Quelle est ta décision ? Je vais sûrement en surprendre plus d'un avec ma décision. Non je rigole, je nomine les six candidats. Décision validée. Cyrine, Cameron, Rebecca, Julie, Melinda, Hiro. Vous êtes tous les six nominés. Mais comme vous le savez, dans Secret Story Sims, il faut toujours se méfier des apparences. Sachez que c'est le public qui décidera combien de candidats quitteront l'aventure. 1 2 3 La réponse lors du Prahim. C'est tout, pour le moment. Et voilà, un gros sas en perspective. Vous pouvez dès à présent voter pour sauver vos candidats préférés. C'est le 1 pour Cameron, le 2 pour Cyrine, le 3 pour Hiro, le 4 pour Julie, le 5 pour Melinda, et le 6 pour Rebecca. C'est aussi vous qui décidez du nombre d'éliminé. En effet, le prochain Prahim vous est dédié, chers téléspectateurs. Il s'agira de la soirée du public. N'hésitez pas à regarder la barre d'informations pour y retrouver tous les sondages. Qui trouvez-vous le plus beau et la plus belle ? Qui est le plus mystérieux ? Le plus influençable ? Combien de candidats voulez-vous voir sortir ? Ces sondages et bien plus, c'est dans la description de la vidéo. Sachez aussi que lors du Prahim, nous poserons vos questions aux candidats. Si vous avez d'autres questions, posez-les en commentaire ou sur Twitter. A très bientôt pour la soirée du public, je vous laisse avec les nominés, ciao ! C'est ma première nomination. Jusqu'à présent, j'ai bien joué vu que je ne suis jamais allé dans le sas. Votez pour moi public, pour encore plus de commérage. Je crois que je vais prendre un abonnement dans le sas. Non mais merde quoi ? Montrez à tout le monde que la team Syrine est le plus forte. Votez 2. Vous aimez mes blacks pourris ? Vous aimez mon duo avec Robin ? Vous aimez les Asiatiques ? Alors votez 3. Je pense que j'ai prouvé ces dernières semaines que je m'impliquais plus qu'au début. Et je veux continuer à m'impliquer dans le jeu. Alors votez pour moi s'il vous plaît, c'est le 4. C'est un coup dur. Non seulement je suis nominée, mais en plus, toute mon alliance l'est aussi. J'espère évidemment rester, mais c'est à vous de décider. Votez 5. Je ne pense pas être la meilleure des joueuses, mais je pense mériter ma place. Si vous m'appréciez, alors il faut voter le 6. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada